Pour pouvoir travailler sur la plateforme Scratch, il est nécessaire d'y être inscrit. Alors, pour cela, lorsque vous êtes sur l'adresse de la plateforme, donc je rappelle scratch.mit, ça se prononce MIT mais cela s'écrit MIT.edu, et bien vous cliquez simplement sur le lien « Rejoindre Scratch ». On vous demande là d'indiquer un nom d'utilisateur et un mot de passe. Alors, je vous conseille fort d'utiliser le nom d'utilisateur que vous avez à l'école et le mot de passe que vous avez à l'école également. De cette manière, vous n'aurez pas à retenir une multitude de mots de passe différents. Ce n'est peut-être pas très prudent, mais ici le site ne donne pas lieu à beaucoup de dangers, donc allons-y. Alors, le nom d'utilisateur que vous avez à l'école, je ne sais pas si vous vous appelez Jack Sparrow, vous avez sans doute le nom d'utilisateur, j-spa-ro, et puis votre matricule, par exemple. Ça, c'est votre nom d'utilisateur et le mot de passe. Vous mettez là le mot de passe, soit vous le mettez en laissant montrer le mot de passe visible. Donc ici, vous mettez par exemple de votre mot de passe, qui pourrait être ceci, par exemple. Là, j'invente. Et vous cliquez sur « Suivant ». Si vous ne souhaitez pas que votre voisin voit les mots de passe, simplement vous décochez la case « Montrez le mot de passe ». Et sinon, vous le laissez visible. Voilà. Alors, ensuite, on vous demande un certain nombre d'informations. Alors, je suis un petit peu mal à l'aise en vous disant que vous pouvez mentir, mais il n'est jamais prudent de donner trop d'informations précises sur vous-même lorsque vous êtes sur Internet. Donc, on va peut-être éviter de donner des informations exactes qui ne sont pas nécessaires. Alors, le pays, ça n'engage pas à grand-chose de dire que vous venez de Belgium ou de France ou d'autres pays par là. On peut passer à la suite. Alors, au niveau de la date de naissance, le site indique bien qu'ils garderont cette information privée. Mais, bon, voilà. Alors, on va peut-être donner une information avec une date de naissance d'il y a, puisque nous sommes en 2020, au moment où je tourne cette vidéo, vous auriez là 14 ans. Je pense que c'est une date suffisante pour que vous n'ayez plus besoin de l'accord de vos parents selon les lois états-uniennes. Alors, comme vous n'êtes sans doute pas aux États-Unis, ces lois ne vous appliquent pas normalement à vous. Donc, ici, j'ai mis un âge de 14 ans. Alors, vous mettez ensuite ce que vous voulez. Éventuellement, je préfère ne pas le dire. C'est une bonne option. Voilà. Ensuite, vous devez donner une adresse mail. Alors, à nouveau, je vous propose d'indiquer là votre adresse mail scolaire. Donc, il pourrait être ici. Et puis, le domaine, ça, vous le connaissez. Pour l'école où j'enseigne en Belgique, c'est bien ismd-d1.be. Attention, il faut que cette adresse soit correcte, car vous recevrez une notification de connexion et d'inscription sur cette adresse. Voilà. C'est en cours. Et nous espérons que ça ne prendra pas trop de temps. Alors, normalement, vous devez accepter la politique de confidentialité, les conditions d'utilisation, mais nous savons bien que peu de monde lisent ce genre de choses. Peu de monde lit, pardon, ce genre de choses. Voilà. Vous êtes maintenant connecté. Vous pouvez commencer à explorer et à créer des projets. D'ailleurs, voyons voir. On confirme qu'un e-mail a été envoyé à l'adresse gisparo88888. Et nous sommes maintenant sur l'interface de la plateforme. Nous n'avons plus la possibilité de rejoindre la plateforme, mais nous voyons que nous sommes connectés avec l'identifiant gisparo88888. Et nous pouvons commencer à travailler. Et donc, pour cela, cliquez sur Créer de manière à arriver sur la page sur laquelle nous allons programmer et créer de nombreux projets. Voilà pour ce qui est de la façon de s'inscrire sur la plateforme Scratch du MIT. Bon travail, bon amusement.